Vous allez écouter un habitant dans le sud de Gaza, qu'on va tout de suite rejoindre, et la liaison est souvent compliquée. Nous sommes en ligne avec Rami Abou Jamous, habitant dans le sud actuellement de Gaza. Dans quelle situation vivez-vous actuellement ? Je suis déplacé, en fait. Moi, j'habite déjà à Gazaville, mais j'étais déplacé de force pour quitter Gazaville pour arriver au sud. L'émotion ici, c'est un peu l'émotion de satisfaction, mais en même temps, c'est le choc. J'aurais bien aimé votre correspondant, Kelly Miriaou, quand elle a parlé que l'émotion monte chez les Israéliens pour voir les biens, et tout le préparatif pour les enfants, comment ils vont être accueillis avec les psychologues, les psychiatres, etc. Je ne comprends pas cette armée qui fonde tout pour ses enfants, alors que nous, on est en train de voir nos enfants tués partout. Là, c'était le choc quand les gens les déplacés sont revenus chez eux, les dégâts ou bien les décombres de chez eux, quand ils ont découvert des enfants qui sont toujours sur les décombres, les morts qui sont toujours dans les décombres, des dépouilles partout. C'était très, 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 très choc. Les gens, ils avaient peur. Les enfants, pareil. Je ne comprends pas pourquoi cette armée qui prend tout pour les enfants, alors que nous, on ne considère pas nos enfants comme des enfants. On y considère, comme il a dit le ministre de la Défense, qu'on est des animaux sauvages. Yoav Galante, qui est un ministre d'extrême droite au sein du gouvernement israélien. Voilà. Et donc, nous, au début, on était très contents parce que cette machine de guerre va s'arrêter pendant quatre jours. Mais quand les gens, ils ont commencé à voir là où ils s'étaient déplacés et comment ils ont vu surtout la ville de Gaza et le nord de Gaza, comment il est détruit, mais de façon immense et intense. Plus, les gens qui sont toujours sur les décombres, dans les rues, dans les hôpitaux, l'hôpital indonicien, quand les gens sont entrés, ils ont vu comment les morts, ils sont assiégés. Cet hôpital a été assiégé pendant quatre ou bien une semaine à peu près, bombardé dans un grave. C'est vrai que c'est une grève, mais c'est une trêve. Mais là, les gens, ils ont compris que cette trêve, c'est juste pour enterrer nos morts, voir l'ampleur de cette destruction pour que le reste des gens qui sont à Gaza, ils vont quitter Gaza pour voir cette ampleur-là, parce qu'ils veulent continuer, comme il a dit votre invité, que la deuxième phase, ça va être le sud. Donc là, pour le nord, quatre jours de repos pour que les gens, ce n'est pas pour un repos, pour que les gens comprennent à quoi cette armée d'occupation sont capables et qu'ils prennent la fuite vers le sud. Comment les malades sont actuellement soignés, justement, dans le sud, à Gaza ? Avec peu de moyens. On espère qu'il y aura, on parle des dettes humanitaires et surtout sanitaires, donc on espère qu'il y aura des produits ou des matériels médicaux qui vont passer. On espère aussi, surtout, surtout le fioul, parce qu'il n'y a pas d'électricité à Gaza depuis 48 jours. Ce qui marche, c'est les groupes électrogènes, et les groupes électrogènes, ça marche avec du fioul. S'il n'y aura pas de fioul, ça va être une catastrophe à Gaza, ou plutôt une gazastrophe, parce que c'est une catastrophe qu'à Gaza. Et si ce problème ne se règle pas, ça va être une autre crise humanitaire, à part Shifa et l'hôpital Andelicia, ça va être les autres hôpitaux principaux dans le sud. On parle de 300 camions, d'aide humanitaire, de fioul. 300 camions, c'est rien du tout par rapport aux besoins de 48 jours de blocus et de siège à Gaza. Je crois que c'est vraiment le minimum de chez le minimum. Les gens espèrent, ou bien ce matin, ils espéraient le mieux, mais quand ils étaient voir ce qui s'est passé dans la ville de Gaza au nord, et même dans les villes au sud, c'est-à-dire les villes, les villages et les endroits frontalières, c'était vraiment le choc. C'est destruction totale, c'est comme un tremblement de terre qui est passé, et des dépouilles partout, et des gens sur les décombres. Et vous espérez que la trêve sera prolongée pour retourner dans le nord de Gaza ? Non, je ne crois pas qu'il y a un retour vers le nord, c'est au contraire. Cette trêve-là, c'est pour que ceux qui sont dans le nord suivent le sud. Et je crois que l'armée d'occupation, ils ont réussi à implanter la peur chez les gens, et surtout s'il y a des gens qui n'ont pas de place pour se refugier. Les écoles, ils ont bombardé, les hôpitaux, pareil. Donc ils vont dire, on ne va pas rester dans la rue, on va essayer d'aller vers le sud pour trouver un refuge dans les écoles du sud, ou bien dans les hôpitaux, ou bien chez des amis. Rami Aboujamouz, comment voyez-vous l'avenir ? Je ne vois pas d'avenir malheureusement, je ne vois pas du tout l'avenir. Je ne vois que la mort autour, je vois que ça va durer des mois et des mois, et je ne vois pas vraiment un horizon. J'espère qu'un jour, tout ça, ça va finir, mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup.